Les qualificatifs abondent à la une de la presse ivoirienne, qui commente les derniers propos de l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo. En effet, depuis son retour en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021, l'ex-président, désormais dans la peau d'un opposant politique, ne manque aucune occasion de dire ce qu'il pense, de l'avis politique de son pays. Pour l'animal politique qu'il est, pouvait-il en être autrement ? S'attendait-on à le voir s'ériger, en l'audateur avétéré des œuvres de son plus farouche adversaire politique, après que leur dernière empoignade lui a valu une décennie dans les geôles de la Cour pénale internationale ? On peut le dire, Laurent Gbagbo, désormais opposant politique, est dans son élément. C'est plutôt le contraire qui aurait étonné. Déjà, le samedi 10 juillet 2021, l'ancien président ivoirien, rendait visite à un autre ex-président, Henri Conan Bédier. Cette visite de courtoisie, placée sous le signe de la réconciliation nationale, et surtout, pour sceller une alliance politique entre les deux leaders, et leur formation politique respective, va rapidement prendre des allures de meetings politiques. Dès le début de son intervention, Laurent Gbagbo, avouera clairement être incapable de ne pas faire de politique. Il s'était ensuite longuement prononcé sur la période de troubles politiques qui a précédé et suivi l'élection présidentielle. Mais quel spectacle donnons-nous au monde ? Avait Théil déploré évoquant les violences électorales qui ont fait près de 90 victimes. Si on ne veut pas que le pays brûle, on doit respecter ce qui est écrit, faisant allusion à la constitution de 2016. Il fallait que je dise, que je suis d'accord contre ceux, qui luttent contre le troisième mandat, a Théil tenu à préciser. Pour lui, on peut décider que nous n'avons aucune constitution, et vivre comme ça, ironisait-il, avant de poursuivre. Mais si nous avons une constitution, il faut se battre, pour être du côté de la constitution. Respecter les textes, respecter les êtres humains. Est-ce que Laurent Gbagbo peut rencontrer Henri Conan Bédier sans que ce soit de la politique ? Avait Théil plaisanté devant un auditoire composé des cadres de son régime et du PDCI, RDA. Alors que, bien de personnes voyaient le natif de Mama profiter d'une retraite paisible chez lui après sa longue traversée du désert, l'ancien chef d'État, prendra le contre-pied de tous. Il va alors se doter d'un nouvel instrument de lutte politique, le parti des peuples africains en Côte d'Ivoire. Devant ses militants, il affirmera que son ambition, était de partir de la scène politique, mais sans véritablement partir, car il voulait faire la politique jusqu'à sa mort. Aussitôt les détracteurs de Laurent Gbagbo, verront en lui, une personnalité au discours ambivalent, et aux prises de positions contradictoires, et ambiguës. Pour ses adversaires politiques, la sagesse voudrait que, le Woody de Mama, prenne sa retraite, mais quand il affirme, « Je ferai de la politique jusqu'à ma mort », il se retrouve en parfaite contradiction, avec sa propre opinion, lui qui justement reprochait au père de la nation ivoirienne, le président Félix Oufouéboigny, son trop long règne politique. Mais l'homme pour qui la politique est une passion, reprend petit à petit du poil de la bête. Désormais, il entend jouer à fond son rôle d'opposant politique et de critique du régime actuel, et les occasions ne manqueront pas. Devant des membres de plusieurs parties de sa mouvance politique, il va dire ce qu'il pense de la ville d'Abidjan, qu'il retrouve dix ans après. Pour Laurent Gbagbo, Abidjan se résume à une ville surpeuplée, surembouteillée, où il est désormais difficile de se déplacer. « Depuis que je suis revenu, le 17 juin 2021 commence-t-il, je constate, et c'est dommageable, qu'Abidjan soit devenu une ville si étouffée, et si étouffante. C'est trop rempli ! » s'exclame-t-il. « Même pour faire cinq kilomètres et aller saluer un copain, tu mets peut-être une heure d'embouteillage, surtout à Cocody. Je ne savais pas que Cocody était devenu si rempli, il n'y a pas de différence entre les quartiers résidentiels, et les autres quartiers. « À Seine l'ex-président ivoirien. » Et pourtant, avec lui aux affaires, il entrevoyait un autre schéma. Ouf, Wéboigny avait fait le transfert de la capitale à Yamoussoukro, mais, je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté en si bon chemin. « Quand je suis arrivé, j'ai entrepris de mettre en place, les bâtiments pour accueillir les nouvelles institutions à Yamoussoukro. » explique Laurent Gbagbo. « On m'a arrêté en 2011, l'Assemblée nationale devait être achevée en 2012. » « Elle est là-bas, bâtiment immense, et elle est devenue un éléphant blanc. » Il poursuit, « J'ai fait construire l'hôtel des parlementaires à Yamoussoukro. » Là, j'ai pris deux décisions. Construire un hôtel pour les députés, ainsi, quand ils siègent, ils ont un lieu où habiter, et la deuxième décision, j'ai fait prolonger l'autoroute de Saint-Grobo à Yamoussoukro. » Sous-titrage Société Radio-Canada